au tap au tap j'espère connecter nouvelle vidéo on se retrouve pour la suite du challenge j'ai décidé finalement de faire une partie 3 pour la recherche du produit parce que c'était peut-être un peu flou un peu long dans la partie 2 donc je vais faire une partie 3 assez rapide détaillé pas préparé comme on dit fait c'est mieux que parfait voilà j'attendais trop à faire la bonne vidéo je voulais l'écrire etc chose qui est bien mais voilà c'est pas c'est pas comme ça que j'ai l'habitude de fonctionner donc donc vidéo un peu à l'arrache sans intro sans rien donc petite annonce je fais une petite annonce c'est que maintenant je suis officiellement ce qu'on appelle shopify partenaire je suis partenaire du shopify ce texte est disponible seulement pour ceux qui se sont inscrits au challenge gratuit donc en gros vous laisserait le temps de lire le texte mais en gros en passant par un de mes liens vous aurez pas enfin vous aurez pu la limite des 14 jours d'essai vous pourrez garder enfin tester votre boutique indéfiniment entre guillemets la seule limite ce sera de pas dépasser 50 commandes bon bref 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 pour tous les détails inscrivez vous c'est tout ce que j'ai à dire donc recherche de produits recherche de produits comme je dis c'est c'est simple mais à la fois complexe ça peut être laborieux c'est un truc sur lequel on passe pas mal de temps et on revient dessus on revient dessus on revient dessus et c'est clairement pour moi l'une des parties les plus les plus importantes mais aussi les plus dures après appréhender c'est pour ça que personnellement moi je me suis mis une espèce de routine un espèce j'ai mis en place une espèce de process qui fait que voilà je fais ça de façon assez automatique je délègue aussi ça de façon aussi automatisé pour avoir à deux trois années plus efficace que moi tout seul et ben je vais je vais je vais essayer de je vais essayer de la détailler vite fait avant de commencer la construction de la boutique ce que tout le monde attend bon par contre attend j'ai une connexion un peu de marde donc donc comme j'ai dit la dernière fois première chose à faire aller dans son facebook dans son facebook facebook c'est aussi enfin il ya un moteur de recherche dans facebook donc ce qu'on va faire ce qu'on va regarder shipping on va en fait ce qu'on va essayer de faire en tapant free shipping et en ne sélectionnant que les vidéos ce qu'on va essayer de faire c'est repérer les pubs que les concurrents potentiels ont mis sur facebook pour pouvoir pas les copier mais s'en inspirer comme je dis à chaque fois on est des surfeurs on n'est pas des aventuriers on n'est pas des chercheurs d'or on est des surfeurs il ya une vague qui arrive on essaye de l'apprendre c'est aussi simple que ça on n'essaie pas de réinventer la route voilà on n'a pas le budget on n'a pas le temps tout ce qu'on veut c'est rentable rapidement donc on prend des produits qu'ils ont déjà et on va essayer de les faire les proposer à notre sauce ou à une cible à une clientèle cible précise etc donc on regarde un peu ce qu'il ya la tête qu'est ce qu'on a moi comme comme j'ai dit aussi plusieurs fois j'aime bien cibler les produits pour les femmes traiter de misogynie etc mais non j'explique tout dans une vidéo précédente les femmes consomment plus les femmes sont enfin des femmes consomment plus les femmes cèdent plus entre guillemets et ont plus de besoins aussi parce qu'en termes de beauté en voilà c'est c'est un secret pour personne en regardant un peu je regarde les autres fesses qui se présentent un truc pour nettoyer ça peut être bien surtout que là on va on va on va retomber dans le bon pour ceux qui savent pas on va retomber dans le confinement dans pas longtemps donc tout ce qui est pour la maison pour pour embellir son intérieur pour sentir bien je pense que ça va bien je pense que ça va bien fonctionner ça aussi ça tourne pas mal en ce moment c'est un espèce de clap qu'on met sous le masque pour pouvoir mieux respirer on va aller voir ça peut être pas mal à mon avis enfin moi ce qui me dérangerait ce serait la marge je pense pas que ça vend très cher du coup faire de la marge dessus sinon c'est intéressant c'est intéressant c'est un peu c'est un peu en vogue en ce moment on va dire mais à tous les coups ça va pas valoir super cher du coup faire mon principe de 20 euros de marge là ça va être compliqué dessus on va voir on va voir on ne sait jamais à quand même non ça vaut ok prix barré ah ouais pas mal les ventes par 5 par contre voit pas le après avec le prix je passe c'est l'affichage qui tarde et c'est 14 ou c'est 24 à c'est là c'est 24 d'accord c'est de 14 à 24 donc 5 et 24 enfin les cinq pièces à 14 et 10 à 24 donc pareil ça répond ça répond à mes critères perso c'est à dire que c'est il ya un besoin clairement après ça va être dur de cibler parce que quand même on cible un peu tout le monde donc au niveau du au niveau du ciblage sur facebook ou bien sûr les niveaux d'influenceurs etc ça va être compliqué mais voilà pour les personnes imaginatives il y a peut-être quelque chose à faire moi personnellement je me relancerais pas dedans mais il y a quelque chose à faire parce que ça remplit clairement toutes les conditions je pense qu'il y a un besoin il y a un effet pas ou pas un effet waouh mais un effet waouh qu'est ce que c'est tu vois personnellement ça je pourrais pas dire comment ça s'appelle donc ça pourrait ça pourrait je me le mets de côté on sait jamais et là pour l'exemple ça me parle pas on parle pas trop on essaie de revenir aux vidéos cassé par truc comme tel comme je te dis moi j'aime bien les trucs de femmes avec déjà des belles vidéos qu'est ce que c'est ça regardez alors qu'est ce que c'est belles skin une raclette ah ouais c'est pour se racler le ouais c'est bombe tout ça les mecs aussi c'est un peu dégueulasse c'est un peu dégueulasse mais ça peut marcher le marché donc qu'est ce qu'on va voir on va voir le site de cette personne voir à combien il le vend intéressant intéressant 39 pounds ça va faire ça va faire 40 40 je sais pas ah bah c'est très dur 43 euros 44 euros c'est bien ça bah là c'est intéressant parce que ça à tous les coups ça vaut pas je pense qu'on peut se les faire les 20 euros de marge je pense pas que ça vaut plus de 15 ça c'est une spatule qui vibre et à moins de faire un truc donc qu'est ce qu'on fait internet et internet et aliexpress sont en anglais donc on va essayer de choper le mot en anglais parce que l'appareil ça je sais pas que je crois je pourrais pas dire comment ça s'appelle quoi c'est un racleur c'est un j'ai pas donc je me dis ouais comment quand même un effet wow quand même donc premièrement on va aller voir sur aliexpress on va voir sur aliexpress on classe par commande on veut que les meilleurs en plus ça a l'air d'un peut être un produit de qualité parce que tu vois au niveau des durations nombre de commandes et notes c'est pas mal bon après j'ai fait un filtre enfin j'ai filtré que les que les meilleurs mais il ya pas mal de produits à 4,9 4,8 comme je dis moi en toute 4,7 j'ai vite mais des produits à 4,9 n'a pas mal et puis il ya un côté aussi haute valeur perçue tu vois ouais il ya un côté haute valeur perçue ça a l'air d'être un produit tech quand tu le vois en tout cas niveau design alors que c'est une raclette qui vibre on est en essayant d'accord mais il ya quelque chose à faire bon on va essayer d'aller un peu plus loin au niveau des prix on est un peu plus cher que ce que je pensais à part celui-là 13 mais sinon c'est un peu plus cher ce que par rapport à ce que je pensais j'aurais j'aurais dit plutôt dans les 15 dans les 15 13 14 comme ça bon après on a des moins chers mais ils sont un peu moins notés donc j'évite j'hésite on va tester les trois on va tester ces trois donc voilà une fois qu'on a passé le deuxième stade on va essayer d'aller un peu plus loin on va ouvrir les trois on va aller rentrer dans notre dans notre dropshipper center product analysis juste le temps que ça charge c'est cool donc on regarde il fait toujours de haut en bas genre le prof ok elle n'a pas mal d'avis ça c'est très bien et beaucoup de commandes beaucoup de commandes pas mal d'avis bonne note donc ça c'est pas mal aussi ce que j'aime bien c'est que il ya une vidéo c'est aussi c'est bon signe parce qu'en général une vidéo ça coûte plus cher à faire qu'une qu'un simple shooting photo du coup c'est un investissement tu vas faire une vidéo sur un produit c'est un investissement en général tu fais pas d'investissement sur un produit qui fonctionne pas donc là aussi c'est pas mal le fait qu'il y ait une vidéo déjà de près déjà c'est bien pour nous parce que c'est une vidéo qu'on va pouvoir réutiliser derrière et de deux ça prouve que l'objet a du potentiel vu que le fabricant a investi pour faire une vidéo donc ça c'est pas mal ça j'aime bien ensuite choix des couleurs c'est bien c'est pas un produit avec des tailles ça c'est personnellement moi j'aime bien parce que les vêtements avec les tailles je me suis trompé de taille il y en a au niveau des retours c'est pas mal ça évite les retours ce que je vois aussi qui est bien c'est que pareil autre indicateur le fond de ce revendeur qui est chinois a pris la peine de se faire un stock en pologne en russie aux états unis en france en espagne et donc en plus de son stock normal ça aussi ça aussi c'est un investissement ça c'est des efforts parce que les produits sont stocks sont gros stocks faut l'envoyer faut payer l'entrepôt faut payer les gens pour surveiller entrepôt etc donc c'est un investissement et encore une fois on n'investit pas sur un produit qui n'a pas de potentiel donc ça aussi c'est un très bon indicateur que le produit se vend enfin de toute façon on avait déjà on avait déjà confiance avec les chiffres mais voilà le fait que le revendeur investisse dans un stock sur place ça aussi c'est un très bon très bonne très bon indicateur donc je pense que ce genre de produit on peut y aller on peut y aller les yeux fermés on peut y aller les yeux fermés donc là on regarde juste donc à la roche la vidéo on est le 28 ou le 29 je sais plus je vais regarder on est le 29 on est le 29 et livraison le premier le premier octobre donc c'est c'est parfait quoi au niveau des livraisons moi on est dans moins de 7 jours 20 au 21 euros 40 93 alors qu'on a vu sur la boutique qui le faisait à 43 euros on a nos 20 euros de marge tu vois le délai on a nos 20 euros de marge donc là bon typiquement c'est un produit qui pourrait se faire on va descendre un peu quand même histoire de voir les photos ça aussi c'est important pourquoi parce que c'est du c'est du matos c'est du matériel qu'on va réutiliser pour notre fiche produit j'ai reçu une question dans le groupe où on trouve les photos ben voilà les photos on les trouve on les trouve là sur la fiche produit on va pas forcément prendre des photos avec des visages asiatiques même si elle est très violie mais voilà ça fait on veut sortir du produit de l'image produit produit qui vient de chine tu vois donc voilà on va éviter d'être une chinoise même si je crois qu'ils ont débridé bref voilà on va plutôt partir sur des produits des photos neutres comme ça après au niveau des des comment dire au niveau des instructions de tout ce qui est tout ce qui est écrit là c'est pas un problème on peut on pourra supprimer assez facilement vous montrer comment les photos sont pas mal photos sont pas mal et ça fait comme j'ai dit ça fait vraiment produit pro high tech tu vois alors que c'est pas ça ça c'est une belle photo ça c'est une belle photo ça aussi trois couleurs voilà ça ça je vois tout de le site dans ces tons là tu vois ça c'est pas mal pourrait utiliser ce genre de photo avec des européennes entre guillemets ouais c'est bien c'est un bon produit on regarde niveau des avis a pas mal d'avis israël france brésil israël marche beaucoup en israël donc c'est pas mal je pense pas mal on est pratiquement sûr on va quand même faire un dernier une dernière vérification histoire d'eux mais on est on est pratiquement sûr que c'est un produit qui est pas mal on va aller dans le drop shipping center donc on a bien on avait bien copié le lien tout à l'heure on colle l'analyse ça confirme et ça c'est des chiffres récents tu vois ça c'est un c'est un produit qui marche casse sur ce fournisseur là c'est un produit qui marche plutôt bien donc là on sait que on sait qu'on peut le faire on va essayer d'a pousser un peu plus loin on a vu le premier celui-là on va essayer de voir le deuxième et troisième quand même histoire de parce qu'il était un peu cher comme ça moi je suis je suis impatient de voir celui-là pour voir si c'est un moyen d'avoir d'avoir la même qualité à pas charger donc ça c'est le deuxième c'est le deuxième qu'on fait dans le prix quoi c'est 35 merci celui-là merci troisième non c'est le troisième ok donc pareil j'aime bien le design parce qu'il y a une marque ça va être chiant ça quand même fait qu'il y ait une marque bon c'est pas rédhibitoire mais c'est mieux d'avoir un produit sans marque quand même sont là on le voit dans la diminution avec logo on peut avoir son logo ok c'est cool ok non je vois pourquoi il est pas cher le problème c'est qu'il est pas cher parce que il est stocké en chine et en russie en général voilà en général les produits stockés en russie c'est galère pour les faire arriver en france et celui de chine à tous les coups il va mettre 10 ans il arrive le 19 octobre ça fait un peu ça fait un peu beaucoup ça fait un peu beaucoup donc non même s'il ya de bonnes photos 1 même s'il ya une bonne photo même s'ils vendent bien voilà quand même un peu moins de ventes donc non on essaie de voir le deuxième je suis là quand même pas mal aussi donc là aussi bon indicateur stocké en stocké en n'a pas en france en france mais bon il ya belgique à l'espagne donc savoir en général 6 espagne peut-être un peu plus rapide mais vers le 6 pologne livrer les huit bon rien de vidéo j'aimais un peu plus les couleurs j'aimais un peu plus les couleurs comme je trouve elles sont mieux les images sont bien aussi hyper photoshopé mais j'aime bien j'aime bien j'aime bien voilà surtout les vues comme ça ça c'est une vue typique produits technologiques tu as déjà un truc à la daison ça c'est pas mal ça en termes de en termes de qualité perçue on pourra justifier un prix plus élevé avec ce genre de photo ça puis on essaye d'utiliser ce genre de truc c'est bien niveau fiches produits je préfère clairement cela je sais pas ce que tu en penses toi mais même niveau des coloris ça être compliqué de choisir entre les deux là ça va être compliqué compliqué enfin bref surtout que je vois aussi là au niveau des options les trucs en plus c'est une espèce de brosse nettoyante au niveau des options c'est un peu mieux bon à voir à voir feteur parce que comme je te dis j'aime bien j'aime bien avoir enfin moi moi je suis plutôt orienté entre guillemets monoproduits mais j'aime bien avoir quand même quelques produits à côté histoire de faire confler un peu le un peu le panier moyen faire un peu de de grosses selles sachant que là on est sur du soin pour les visages voilà si on peut rajouter je sais pas moi pas une crème parce que les crèmes c'est un peu de chiche de se fournir en chine enfin je n'ose pas en tout cas mais voilà une petite brosse un petit truc comme ça sur un petit truc qui va avec un petit produit complémentaire ça peut être pas mal ça peut être pas mal on va juste vérifier pour celui là sur le dropshipper center un peu moins bien mais c'est quand même ça c'est juste pour confirmer c'est juste pour confirmer étape suivante c'est que là déjà je me projette je me dis ok ce fournisseur a l'air pas mal enfin ce revendeur a l'air pas mal pour faire mes premières ventes maintenant plus tard si si le produit vend bien que c'est moi j'ai peut-être avoir envie d'avoir ma marque sur le ma marque femme au logo enfin créer un concept sur marque avec un logo mettre ça sur la boîte mais que c'est donc ça je sais que c'est possible avec notre ami c'est de dropshipping avec lui on peut personnaliser les emballages on peut personnaliser le packaging etc donc je vais essayer de voir si ce produit là est disponible je te rappelle que s'il l'est pas il n'y a pas de souci s'il n'est pas j'ai juste à copier coller ce lien je l'envoie à studier et il me trouve le même peut-être pas au même prix mais il me trouve le même mais bon s'ils l'ont déjà c'est déjà mieux ah ah ils l'ont déjà ils l'ont déjà c'est pas exactement le même mais ils l'ont déjà cette photo là elle dit quelque chose in face truc c'est le même que celui là une face ça c'est le même donc ça c'est bien que c'est celui que j'aimais bien ça c'est bien ça c'est bien font à 21,93 départ d'Espagne et là il faut un 20 balles on va voir doit pas avoir une grosse différence ça va peut-être un peu plus quand même faut que sidier se fasse sa tune ça va peut-être un peu plus mais je pense pas plus de ouf quoi alors on va prendre le noir en partance de chine est-ce que sidier en annonce son entrepôt non à partir de l'usine on va mettre les deux shipping méthode de chine plateforme et shopify pour la france livré sept quinze jours dix vingt jours ouais sept quinze jours on a un total de 23 de 23 alors qu'on était à 21,93 ces trucs après bon il y a une petite différence 21,93 et 23,93 il y a deux euros d'écart on va dire mais les deux euros après l'avantage avec sidier c'est qu'on sait qu'on va pouvoir modifier le packaging faire une boîte avec notre marque faire tu vois sinon là je vois au niveau des des raisons c'est kiff kiff en fait donc là dans ce genre de cas faudrait voir enfin faudrait contacter directement une face et voir avec que ce serait pas possible que eux directement nous package nos produits ce sera un truc qui serait possible mais voilà je pense que eux ils le feront qu'à partir d'un certain volume de commandes sachant qu'ils ont déjà un stock en europe ouais bon on n'y est pas encore mais mais bon on va tester quand même à tester quand même donc au moins on sait que voilà pour commencer si on veut l'envoyer comme ça on peut directement sur e-express sinon si on veut un truc un peu plus personnalisé on pourra quand même pratiquement au même prix on se sent que le packaging faudra rajouter environ je sais pas 50 centimes pour 50 centimes pour un pour un sticker avec notre logo environ 80 centimes pour une boîte en carton avec notre logo aussi qu'en gros en euros 1,50 pour vraiment bien le personnaliser c'est pas énorme c'est pas énorme compte tenu que le voilà la valeur perçue comme j'ai dit le fait d'explicer un produit personnalisé ça quand même ça comme de l'impact donc c'est pas mal c'est pas mal on va laisser quand même par acquis de conscience faire une dernière vérification histoire de savoir si en le vendant à avec nos 20 euros de marge donc 40 donc 23 plus 20 euros 43 on va dire en le vendant dans les 49 est-ce qu'on est carrément out of the price ou si on encore dans la compète va voir ce qui se fait sur ce qui serait en fait sur amazon par exemple 27 on est un peu au dessus un 27 23 24 on est un peu au dessus quand même un peu au dessus la 37 39 ouais on est un peu au dessus un faudrait trouver après c'est parce que c'est un produit qui se vend c'est un produit qui se vend ouais oui non si ils se vendent ils se vendent ils se vendent de toute façon on l'a vu sur aliexpress d'ailleurs qu'ils se vendaient bien ah non sur amazon oui que oui là je vois des 39 30 ça peut être un peu ça va peut-être être un peu compliqué de le faire à 40 à moins vraiment de faire un gros travail sur la boutique sur le branding etc là c'est vrai que faire à 40 bon après la marge j'ai dit 20 euros bon ça peut être 15 euros ça peut être 15 euros je veux dire là on a quand même des données qui nous confiant que le produit est bon ce serait bête de passer à côté sachant que derrière comme j'ai dit en rajoutant des produits complémentaires il y a moyen justement de faire grimper de faire grimper ce cette marge parce que là je me dis vraiment ce serait con de passer à côté en fait regardez vite fait sur je parle pas mais je suis en train de réfléchir regardez vite fait sur sur google même sur ce site là on peut voir s'il y a des produits complémentaires s'il a mis en place des produits complémentaires ouais ça par exemple Pimple Popper Toolkit est-ce que c'est pour enlever les boutons ouais tu vois un petit kit comme ça en plus parce que c'est ça en fait la beauté des des packs c'est que en ajoutant des produits on peut vendre l'ensemble plus cher ça peut paraître contre-intuitif mais comment dire si t'as un produit à 20 euros un autre à 10 euros donc les deux font 30 mais tu peux très bien faire les deux à 40 en fait tu peux très bien faire les deux à 40 parce que parce que voilà ensemble ils paraissent ils paraissent plus valuable bon après faut faut que le reste soit cohérent aussi faut que le produit soit bien faut que les photos soient nickel ouais ils me traquent à ce produit tu vois voilà c'est possible il y a un qui le font à 97 ils se font pas chier les gens il y a un qui le font à 97 après c'est pas exactement le même le design a l'air un peu plus tech tech quand même et voilà on en trouve à 59 33 33, 32, 40 159 42 donc non finalement à ah ouais non donc ouais finalement à en faisant à 44 49 on est dans les on est dans les prix on est dans les prix donc même pas besoin de même pas besoin de comment dire de le paquer en fait même pas besoin de paquer puisque ce qui est bien comme je dis encore une fois c'est qu'il ya du contenu il ya du contenu il ya des vidéos et des trucs donc il y aura moyen d'agrémenter un peu et d'améliorer la fiche la fiche produit donc non c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool voilà là on a notre produit auprès là bien sûr j'avais identifié ma niche c'est à dire que enfin mon client idéal moi je cherche plutôt les femmes entre 25 32 ans qui travaillent qui prennent soin d'elles là on est sur purificateur de peau je sais pas quoi donc donc j'ai envie de le prendre j'ai envie de le vendre à un certain prix quand même c'est plus pour la peau c'est pas trop pour l'acné donc je le vends quand même à un certain prix donc on va éviter les ados on va éviter les ados on va dire que on va dire que ma cliente idéale hey c'est life on va dire que la cliente idéale dans ce cas là c'est une cliente plutôt urbaine qui veut prendre soin d'elle et de sa peau donc choix et de sa peau donc la phrase magique ce serait je vends un je sais pas comment ça s'appelle mais je vends un outil révolutionnaire parce que c'est comme ça que je vais le présenter je vends un outil révolutionnaire pour les femmes actives qui veulent prendre soin de leur peau c'est une phrase assez générale qu'on peut utiliser pour pas mal de produits mais dans ce cas là je pense que ça se sait bien voilà c'est un outil révolutionnaire donc voilà une fois qu'on a ça en tête ça va nous servir pour la suite et là on va attaquer le gros le gros morceau c'est à dire la création de la boutique donc là on est dans le shop for a partner créer une boutique en développement donc là le nom que vous voulez donner à la boutique bon c'est un nom provisoire c'est un nom qu'on peut changer par la suite donc vous vous embêtez pas trop par contre l'url lui va rester donc attention quand même c'est bien d'arriver sur la création de la boutique avec déjà le nom final en tête donc on va essayer de prendre un truc original sans être non plus révolutionnaire Beauty Beauty butis même di Allah même bees electronics Petersburg beautis des aidons donc on a trouvé ают showsPlay blessés ccc la file cccco voilà donc il s'agit de la boutique pour un client et là tada la boutique est en train d'être créé donc on n'a plus qu'à attendre la boutique est en train d'être créé bravo votre boutique est prête voilà c'est aussi simple que ça pour créer la boutique sachant que comme je dis si vous voulez avoir le retrait de la limitation des 14 jours offerts est passé à une limitation en bas une limitation illimitée un limité jusqu'aux 50 jusqu'aux 50 commandes faudra justement m'envoyer votre email pour que je vous crée votre boutique à partir à partir de mon espace à moi donc voilà on est dans l'espace dans l'admin donc on voit pour l'instant commande c'est à zéro ne vous inquiétez pas on va tout faire pour que ça grimpe vite on va faire une petite présentation rapide de la boutique pour ceux qui connaissent pas donc l'accueil l'accueil très simple au début vous allez avoir des petits conseils là sur ajouter un produit personnalisé enfin une espèce de guide un tuto un espèce d'homme une espèce d'onboarding pour pour savoir un peu pour prendre un peu la boutique en main mais au bout d'un moment ça va disparaître et vous aurez vous auriez en fait vos vos qui pillent à ce qui vont apparaître des visiteurs le nombre de ventes etc les commandes vont s'afficher la commande prime énergie jamais fait panier abandonnés là c'est pareil les paniers abandonnés qui vont s'afficher plus tard vous aurez la possibilité de les de les relancer donc en envoyant un mail de relance pour pouvoir de toute façon vous l'avez déjà tous déjà expérimenté vous rendez sur un site vous remplissez le panier comme des voleurs vous partez et deux heures trois heures cinq heures plus tard vous recevrez un mail qui vous dit hey tu as oublié tu as on te rappelle que tu as oublié ton que tu as laissé un panier vide sur notre boutique on toque 5% bla 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 ça c'est là qu'on pourrait le faire les produits très important c'est là qu'on va les ajouter etc le stock n'a pas de stock transfert jamais utilisé collection ça c'est l'équivalent des catégories de produits en fait mais bon là on est dans un sens enfin on sera dans un site monoproduit donc tu n'auras pas forcément de pas forcément de collection client client pareil tous vos clients vont s'afficher là avec nom prénom adresse mail donc par pareil parfait pour les relancer pour envoyer des mails parce que oui souvent en dropshipping les gens balancent tout dans la pub vendre un produit et croient que c'est fini mais en fait non en fait non l'argent est dans la liste email un contact sur une adresse mail c'est une personne que vous pouvez recontacter plus tard si vous avez à certains nouveaux produits et c'est plus facile de convertir c'est plus facile de convaincre quelqu'un qui a déjà acheté chez vous et c'est surtout moins cher de convaincre quelqu'un qui a déjà acheté chez vous plutôt que de redépenser de la pub pour catcher quelqu'un sur facebook etc donc la liste email est hyper hyper important analyse des données c'est là que vous aurez toutes vos données sur le nombre de la conversion valeur moyenne des commandes les commandes etc là il y aura des rapports un peu plus détaillés mais la plupart du temps on se contacte on se contente du tableau de bord normal marketing là en plus ce qui est bien c'est que maintenant je peux faire intégrer directement un outil de mailing dans sa dans la boutique en fait donc ça sera pas mal n'aurait pas besoin de passer par mail chimp ou quoi en tout cas au début réduction donc là on pourra faire des éditer des bons de réduction donc des bons de réduction valables enfin à durée limité ou voilà sur toute la boutique etc et les applications ça c'est très important les applications très 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 important très important mais on va le voir tout à l'heure et la boutique ça aussi c'est là c'est là on va pouvoir personnaliser la boutique donc avec le thème article de blog si vous voulez faire un blog en général les blogs sont importants mais personnellement en tout cas j'ai jamais jamais fait de blog lié directement à la boutique enfin j'ai jamais fait de blog dans la boutique j'ai toujours eu des blogs mais séparés qui n'avaient pas forcément le même nom sur un wordpress séparé quoi mais jamais jamais dans la boutique quoi les pages donc c'est là qu'on va faire les pages d'accueil conditions générales de vente à propos les faq aussi très importante navigation là aussi ça va être ça va être assez simple et rapide nom de domaine c'est là qu'on va connecter le nom de la preuve nom de domaine c'est un domaine shopify qu'on a mais on va si on veut connecter notre propre nom de domaine c'est ici et les préférences là ça sera tous les réglages sur la petite de la page les images partage le code google et type pour suivre les poursuivre les les comportements des clients sur la boutique le pixel aussi très important et voilà on a vu mon mot de passe moi je vais le changer et voilà 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 on peut jeter un aperçu de voix enfin plus pour voir à quoi ressemble la boutique en cliquant sur l'oeil pardon voilà pour l'instant la boutique ressemble à ça bon c'est très basique c'est très moche mais vous allez voir que on va essayer de faire on va essayer de faire quelque chose de bien grâce notamment aux applications bon il ya plusieurs applications ah non je dois m'arrêter parce que là c'est la fin du contenu pour tout le monde pour ceux qui veulent voir la suite ça se passe dans l'espace membres et pour accéder à l'espace membres bah c'est gratuit suffisant de laisser son mail vous allez recevoir donc un mail de confirmation qui vous dit que vous êtes bien vous êtes bien accepté dans l'espace membres et là vous pourrez avoir la totalité de ce qui va suivre donc pour les curieux je vous laisse et pour les plus motivés je vous retrouve tout de suite dans cinq à dix secondes